Ici, nous avons le module dépenses. Le module dépenses, ici, permet d'effectuer toutes les dépenses liées à l'activité du restaurant. L'eau, l'électricité et autres. Ici, vous voyez, vous avez une liste déroulante avec plusieurs types de dépenses liées à l'activité du restaurant. Et s'il s'avère qu'une dépense n'existerait pas ici, il vous suffit simplement de créer une nouvelle dépense et d'inscrire le libellé de cette dépense et de valider avec cette touche. Une fois ce libellé validé, il viendra s'afficher ici au niveau de la liste déroulante. Vous pourrez alors choisir, par exemple, d'inscrire le montant simplement de la dépense en question et de faire valider pour obtenir la dépense ici obtenue. Une fois les dépenses effectuées, vous avez maintenant le compte d'exploitation. Nous avons ici le compte d'exploitation journalier ainsi que le compte d'exploitation topo. Le compte d'exploitation journalier, ici, permet de voir les recettes, les dépenses et les résultats bénéfices ou pètes journalier du restaurant. Le compte d'exploitation permet ici de voir les recettes également, les dépenses et le résultat. Mais ici, à la différence que le propriétaire pourra choisir de voir ces données-là entre deux dates qu'il pourra lui-même choisir. Une date de début, une date de fin. Cela dépend de la périodicité qu'il choisira pour obtenir, cela dépendra en fait de la périodicité choisie. Puis, il fera rechercher une fois la périodicité choisie et tous les montants liés à la période s'afficheront ici ainsi que le résultat liés à cette périodicité. Après, nous avons maintenant la liste des opérations du jour qui permet de voir en fait toutes les ventes du restaurant, toutes les ventes du jours du restaurant. Et nous avons ici le graphique, ici. Le graphique qui permettra de visualiser en un coup d'œil l'évolution des recettes, des dépenses, des ventes, l'évolution des charges et une évolution qui fait la synthèse des charges des recettes et du résultat du restaurant. Voici la terminée la présentation du tableau de bord Golden Food destiné aux propriétaires. Et ici, nous étions dans l'interface propriétaires. Nous allons passer maintenant à l'interface, à l'interface gérant. Pour cela, il suffit simplement de se déconnecter et de faire entrer maintenant les accès du gérant. Ici, notre gérant, on fera rentrer le mot de passe et on se connecte. Donc, ici, maintenant, nous aurons l'interface gérant. Comme vous pouvez le constater, au niveau des modules, il y a moins de modules que lorsque nous étions chez l'interface propriétaires. Ici, le gérant pourra avoir accès à cet module mais ne pourra pas tout voir puisqu'il n'est pas le propriété. Et donc, au niveau des plats, c'est pareil que chez le gérant. Il permet de créer les boissons, la carte du restaurant, comme de l'autre côté, le stock initial également, le stock entrée et sortie. Tout pareil que chez le propriétaire. Donc, ici, nous n'allons pas nous attendre puisque nous avons vu tous ces modules-là du côté du propriété. Ce sont les mêmes fonctionnalités que chez les propriétaires. Et comme vous le voyez, le gérant, il pourra faire certaines tâches. Mais ici, le gérant ne peut pas voir, en fait, les ventes. Il ne peut voir que les ventes qui sont dans le restaurant qu'il gère. Tandis que de l'autre côté, le propriétaire peut voir les ventes de tous les restaurants qu'il a, que le restaurant soit situé à Yopougou. Elle arrivera à Kokodi. Peu importe le lieu où se trouve le restaurant, le propriétaire, lui, à la différence du gérant, peut avoir accès à tous ces restaurants en sélectionnant, bien entendu, le restaurant. Et ici, nous allons aller directement face caissière. Et on va se déconnecter encore et faire entrer les accès d'une caissière. On va choisir la caissière à monde et faire entrer les accès d'un monde. On fait surconnecter. Voilà. Et ici, nous avons la caissière à monde. Vous pouvez le constater encore, à la différence du gérant, la caissière ou le caissier n'a que deux modules. Le module « Faire une vente » et le module « Liste des opérations » parce que tout ce qui l'intéresse, c'est de faire la vente et de pouvoir voir les opérations qu'elle a effectuées. Et bien entendu, la carte du restaurant s'affiche ici encore. Cette carte-là, ici, elle pourra effectuer les ventes, bien entendu, et faire les paiements comme nous l'avons indiqué tantôt lorsque nous étions dans l'interface du propriétaire. Il suffit simplement de faire entrer et de faire valider. Et nous avons un reçu qui va s'afficher de la sorte. Voilà. Nous attendons que le chargement finisse. Voilà. Et le chargement finit. Une fois le chargement terminé, nous avons le reçu qui s'affiche. Et vous avez la possibilité, bien entendu, si vous n'avez pas d'imprimante, d'annuler, en fait, l'impression en appuyant simplement sur cette touche et de faire retour à la caisse. Voilà. Et ici, la liste des opérations permet à la caissière amante, en fin de journée, de voir quelles sont les opérations qu'elle a effectuées au niveau de sa caisse. Et voici la liste des opérations qui s'affiche là. Et ici, il faut dire que, contrairement au gérant qui lui peut voir la liste des opérations de toutes les caissières, etc. Ici, la caissière, qui est Armand, n'a la possibilité que de voir ses propres opérations. Alors qu'à contrario, le gérant peut voir les opérations de toutes les caissières. Donc voilà, présenté grosso modo, l'application GoldenFood avec ses différentes interfaces et ses différents utilisateurs. Merci à la prochaine pour la présentation de notre logiciel d'une nouvelle application. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.